L'alimentation équilibrée Une alimentation équilibrée est une alimentation qui est adaptée aux besoins de l'organisme et qui est également variée. Ne pas manger suffisamment de fruits et légumes entraîne des carences en fibres. Les fibres peuvent aider à augmenter la satiété et jouent aussi dans la prévention des cancers colorectaux par exemple. On peut avoir aussi des carences en antioxydants ou en molécules anticancérigènes. Les antioxydants sont par exemple la vitamine C qu'on peut retrouver dans les fraises. Après il y a des molécules souffrées qu'on peut retrouver dans le chou, la vitamine C aussi également, le bêta-carotène qu'on peut trouver dans les légumes colorés. En fait la pathologie cancéreuse est une maladie multifactorielle dont les facteurs directement liés à l'alimentation sont le déséquilibre alimentaire qui peut entraîner des excès de certains aliments, par exemple le sel ou les aliments salés. Il y a également des excès en viande rouge ou en charcuterie. C'est pour ça qu'il est conseillé de consommer environ moins de 500 grammes de viande rouge par semaine et de limiter au mieux la charcuterie, surtout celles qui sont très grasses et très salées. Déjà une petite parenthèse, il s'agit de cinq portions de fruits et légumes. Donc ce serait d'une manière générale deux à trois fruits par jour et le restant en légumes. Donc qu'est-ce qu'une portion de fruits ? En fait, en fonction des fruits qui sont plus ou moins sucrés, ça peut aller d'une barquette de fraises de 250 grammes de fraises. Par contre si vous mangez des raisins secs, ce ne sera que 30 grammes. Donc après il est très facile d'obtenir ces cinq portions sur la journée. Par exemple si vous commencez la journée avec un verre de jus de fruits, pur jus de préférence, on peut continuer donc le midi avec une entrée de crudité et un fruit en dessert, donc le fruit peut être cru ou cuit. Et donc par exemple le soir, ça peut être un gazpacho de légumes avec une salade de fruits. Donc au-delà d'une alimentation équilibrée, les recommandations pour limiter l'apparition de cancers, le développement de cancers, il est conseillé d'une part de limiter toutes les activités sédentaires, donc comme regarder la télévision, les jeux de vidéos, de manière trop importante, et de développer, de favoriser l'activité physique. Donc une activité physique peut être de 30 minutes, au minimum 5 jours par semaine, si elle est d'intensité modérée, donc par exemple la marche active. Pour la pratique d'une activité d'intensité élevée, il suffit de 20 minutes, 3 fois par semaine, donc ça peut être la pratique du football, du tennis, ou du basketball par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada